La guerre franco-prussienne L'Europe a été le principal champ de bataille du monde, en gros, du milieu du XVIIIe siècle à 1815, et à partir de 1914, comme on le sait, la guerre va faire un retour terrible. Ce qui est certain, c'est qu'au XIXe siècle, beaucoup de gens ont pensé que l'Europe était en paix. Les Anglais pouvaient le croire très sincèrement, puisqu'il n'y a pas eu de guerre en Grande-Bretagne entre 1815 et 1914. Et puis, beaucoup de penseurs, pensons à Tocqueville, par exemple, ont prophétisé l'avènement d'une ère de paix et de démocratie. Or, si on regarde les choses à l'échelle du monde, évidemment, ça ne se passe pas comme ça. On a comptabilisé énormément de conflits au XIXe siècle, dans lesquels les Européens étaient impliqués, mais qui, pour une grande part d'entre eux, ne se passaient pas en Europe. Pourquoi il est intéressant d'analyser ces conflits, à mon avis, aujourd'hui, c'est que ce premier âge des guerres lointaines, en quelque sorte, au XIXe siècle, présente des points communs étonnants avec l'époque que nous vivons depuis la fin du XXe siècle. Le XIXe siècle, c'est aussi le siècle de l'avènement de ce qu'on appelait à l'époque le grand reportage politique et militaire. Donc, c'est le moment où s'inventent les professions de correspondants de guerre. C'est le moment où se mettent en place, dans le cadre des journaux quotidiens, les nouvelles des conflits lointains. D'ailleurs, avant même que ce soit des correspondants de guerre ou des reporters appointés par les journaux, c'était les militaires eux-mêmes qui se chargeaient de faire passer ces messages-là. C'est par exemple le cas de Pierre Lottie, à qui j'avais consacré un livre précédent sur la prise d'effort de Huet en Anam, en 1883. Et puis, le XIXe siècle, c'est aussi le moment où sont révolutionnées, en quelque sorte, les images de guerre. D'abord parce qu'on multiplie les moyens techniques de proposer des images. C'est d'abord le dessin qui le permet, grâce à la gravure sur bois, grâce à la lithographie. Et puis ensuite, c'est évidemment tout l'apport de la photographie, sachant que jusque dans les années 1900, la photographie n'est pas reproductible directement dans les journaux. Donc, de toute façon, on passe par le dessin. Et puis, ces dessins, ces photographies changent aussi la manière de représenter, non seulement les combats, mais aussi la vie à l'arrière. Et on se détache d'un certain nombre de représentations de la guerre qui était celle des XVIIe et XVIIIe siècles. Mais c'est en fait, c'est même la question qui m'a intéressé au départ de cette enquête. C'est que moi, depuis que je suis en âge de comprendre le monde, mon pays et une partie des pays dans lesquels je suis amené à voyager sont en guerre, sans que moi-même, j'en subisse véritablement les conséquences. Quand on nous parle de guerre, quand on nous a parlé de guerre récemment, ces dernières années, c'était à propos de la guerre contre le Covid. C'était cette guerre-là qu'on était censé avoir mené nous-mêmes, mais pas les autres conflits. Ces autres conflits se passent loin. Alors, loin, ça veut dire quoi ? En fait, c'est très relatif. Est-ce que c'était si loin dans les années 1990 en Yougoslavie ? Est-ce que c'est si loin aujourd'hui en Ukraine ? Ce qui est certain, c'est que ça ne nous touche pas directement. Pour l'instant, en tout cas, on ne risque pas d'en être blessé ou d'en mourir. Et cette expérience singulière qui est la nôtre, les Européens du XIXe siècle, dans leur immense majorité, l'ont connue. Ils l'ont connue parce que les guerres se passaient loin, mais ils l'ont connue aussi parce que les moyens médiatiques d'en avoir connaissance se mettaient en place à ce moment-là. Et aussi les moyens médiatiques de s'en indigner, de s'en scandaliser, et donc peut-être de faire quelque chose. Et le livre propose une généalogie, en quelque sorte, de ces modalités de l'indignation, en remontant au combat abolitionniste, au combat contre la traite et l'esclavage, où se mettent en place à ce moment-là des moyens singuliers de scandalisation des opinions publiques afin de faire pression sur les gouvernements. C'est quelque chose dont on peut retracer l'histoire depuis le combat abolitionniste jusqu'au combat philelène et puis ensuite jusqu'à toutes les guerres lointaines du XIXe siècle, jusqu'à l'invention du scandale colonial à la fin du XIXe siècle. Et c'est toute cette histoire des scandales qui est un des moyens de mobilisation de l'opinion publique que le livre se propose d'élucider.